L'intelligence collective commence à l'intérieur de nous. Nous arrivons à coopérer à l'intérieur de nous en entendant nos différentes voix. Nous apprenons à coopérer et à créer l'intelligence interne à l'intérieur de nous en entendant nos différents parts. Ce qui veut dire que, quand nous commençons à coopérer à ce niveau de l'intérieur de l'intérieur, quelque chose s'emmerge de cet espace. Quand l'esprit s'emmerge, nous ne serons pas pris en otage par une part de nous qui aura envie de revendiquer quelque chose, de se défendre ou de reconnaissance. Et de ce lieu-là, je peux rentrer en relation avec les autres, dans cet état de sagesse et de conscience. Nous le repérons en communication non-violente parce que c'est de ce lieu-là qu'émerge une demande. la demande que je me fais à moi-même, de comment satisfaire ce qui compte le plus pour moi, ce que sont mes priorités. et qui m'amènent souvent à demander du soutien, du relais ou de la collaboration, et qui m'amènent à rencontrer l'autre, à lui faire une demande. Mais aussi, le lieu où l'objet s'emmerge à une autre personne, et ce lieu-là me permet de rencontrer l'autre personne, qui permet de l'autre personne d'existir, ou de la collaboration d'existir. Donc, c'est un lieu de reliance à soi et aux autres. Quand ce lieu de reliance n'émerge pas, quand nous ne nous faisons pas de demande, nous peut naître un lieu de grande violence. Great, you know, violence can emerge out of that. Violence à moi-même, parce que je ne me respecte pas en essayant pas de cette question des besoins. Violence within myself, because I don't respect myself, and I don't respect my own needs. And violence aux autres, parce que souvent, je sous-entends quand même, ils pourraient comprendre, même si vous menez vraiment. And violence to another person, because this kind of understatement, that you're supposed to understand what I really want, if you really love me. And referring to your own personal experiences of being in a group that were successful experiences. So you might want to think of family as an entity, or an association of some kind, or any political group, or whatever you want. What were the principles or the elements that made your experience a successful one? What were the experiences where the group intelligence was more powerful than my own intelligence? The criteria that we had, the three of us decided on, in order to choose a leader in each one of the groups, our knowledge of their experience in doing that, of what we know. We don't know all of you, but we know that these people have had some experience in leading groups. We trust their ability to listen. The role of the leader is to do two things, to check the quality of the relationship, and production, the results. We're aware that the fact that we are the ones who have chosen the leaders, and imposing that, it might stimulate some discomfort for some people. We're also choosing a second rule. Each group is going to choose a reporter, and you can choose the reporter as you wish. And the reporter is the one who is going to report to the big group the precious ingredients that you would have discovered in your own groups. Was my translation clear? For me it was going to boil it down to why it happened. What we are coming up with, for what makes a group successful? What makes a group empowering? Of course, we support the reporter. Which everyone's come up and see what's the difference? For a universal cause. For a universal cause. Which ones are really exciting? I would have thought that operating here, and it looks like all of us are going to do that. Ok, oui ! Each group is represented by the leader that we have chosen and by the person that you have chosen, so it gives some kind of balance. Dans ce groupe, il y a à la fois un leader... So in this group here, there is one leader, qui est Saline. Et une rapporteuse. A reporter, qui est Caroline. Dans chaque organisme, nous pouvons avoir ce genre de structure où la information peut s'accueillir. La intention est de présenter à tous ceux qui sont ici dans ce groupe et de créer des conditions qui favorent l'émergence de nos collègues. Et pour faire cela, je voudrais suggérer un framework pour nous travailler ensemble. Après chaque personne qui parle, je voudrais que la prochaine personne prenne un profond et respire, afin que chaque personne l'expression soit reçue. Quand la personne qui parle est terminée, je vous suggère que ils indiquent que je suis terminé. C'est quelque chose que je voudrais suggérer aux observateurs qui sont observés ce meeting. Je voudrais vous inviter à tous de vous rester silent. Et si vous avez des questions, bien sûr, concernant le processus ou ce qu'il y a dans le groupe, je vous invite à vous écrire pour que vous puissiez revenir à votre leader. Le premier ingredient, c'est une vision, un sens de commitment et de purpose. Le ingredient de la guidance, de la facilitator. Le facilitateur, de faire la place pour la flexibilité, de faire la space. Le mutualité, qui vient de la respect de l'émergence. Le deuxième ? Le sens de la liberté dans la participation et l'action. Le intention des gens. Le intentional é benefice d'un brand. Le contact d'emательace et d'émergence. Som Wirtschaft l'avoir des moments passées, de tournois en affluence en entice des moments passées pour la production. Le sens d'augmentation de l'accès de mon travail, une passion d'album encmès. Sons ze della dejante, de prendre le temps à laossice, Et entendre et tout cela pour les yeux séraux. Nous êtes oublions fluíches des españoles. Merci beaucoup. Ce qui vient de cette reomb baseline de ces trois rues. L'engagement partagé par rapport à la vision Souplesse, flexibilité du facilitateur Une intention claire Une connexion profonde par rapport à l'intérieur et par rapport à l'extérieur Une ouverture au dialogue, une volonté de dialoguer Une posture éco-logique Une posture éco-logique Une posture éco-logique Une posture éco-logique Dans laquelle nous servons la vie Éco-logique Une posture éco-logique